... Rue de la Pâquerette, c'est moi l'arrivée en France à 10 ans. Comment nous, notre première génération, on a découvert l'école française, comment on s'est habitué à vivre en France, nos mamans aussi, quand elles sont arrivées en France, dans les bidonvilles, comment elles ont fait pour s'occuper de nous, s'occuper de ce changement qui était très dur pour elles, l'exil. Ma mère, je sais, il n'y avait pas très longtemps, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup souffert au début, en arrivant en France, d'avoir laissé toute sa famille, sa montagne. Et puis nous, on était des gamins, on avait quitté notre enfance. On n'avait plus d'enfance. Notre enfance s'effaçait parce qu'il fallait tout refaire à zéro. On ne plus parlait arabe, ne plus penser arabe. Notre histoire, on n'en avait pas parce que maintenant, c'était l'histoire de France. Et puis, il fallait tout recommencer à zéro, tout en sachant que nous, moi, je l'avais vu dès le début, qu'on resterait là, qu'on mourrait ici. Ça faisait peur à tout le monde. Maintenant, je peux le dire. Ça ne fait pas très longtemps que je le dis. C'est un livre auquel j'avais pensé depuis longtemps, mais je n'osais pas l'écrire parce qu'il y a des moments dans ce livre que je ne voulais pas me rémémorer, que je voulais encore laisser passer le temps pour y revenir. Et puis, un éditeur m'a demandé un jour, il m'a demandé un livre parce qu'il avait réédité un de mes anciens livres et ça m'avait flatté. Il m'a demandé si je ne pouvais pas lui écrire mon enfance, mon arrivée en France dans les années 60. Mon père travaillait en France et nous l'avons rejoué avec notre maman, mes deux frères et une petite sœur. Et donc, je me suis mis, je me suis dit, pourquoi ne pas le commencer maintenant, malgré la douleur, quoi. Je pense que c'est les boucs de Schreiber. Oui. Oh, c'est dur. Je crois que c'est quand même les boucs de Driss Schreiber. Nous, on a commencé, j'ai commencé par lire des illustrés après des BD. Oui, oui, des livres, des BD. Mais le premier livre qui m'a vraiment, et que j'ai compris, parce que c'est quand même dur, c'est Le Grand Monde. Le Grand Monde. Je crois que c'est le livre qui m'a le... Il est arrivé, parce que ça me parlait. Il est arrivé chez nous par un matin de novembre. Moi aussi, je suis arrivé en France par un matin de novembre. Quand j'ai lu cette phrase dans ce livre, je commence à lire le livre. C'est à dire... Plutôt Baclava. Couscous. C'est bon, café turc. Oh, plutôt café turc, oui. parce que je me suis peut-être un peu trop à la menthe. T'es à la menthe, oui. Tajine. Ah, ma bouche. Un jour, je rencontre... J'étais au rond des Champs-Elysées, je descendais. Je sais pas où j'allais. Je vois Rachida. Mehdi, Mehdi, il m'appelle. Il me dit, oh, qu'est-ce qu'il veut Rachid ? Il me dit, tu sais quoi ? Les babouches, c'est les sentiègues. C'est nous qui avons inventé les sentiègues. Ça vient pas des États-Unis, les sentiègues. C'est nous qui avons commencé par inventer les sentiègues. Les sentiègues, ça partait des babouches. Qu'est-ce que je rigole ? Il était comme ça, Rachida. On commence par un pays, et on fait le tour, et il y a tous les pays arabes, tous les pays du Moyen-Orient. On les fait un par un, par table, où il y a des livres de tous ces pays-là. Et on les connaît pas. Dans tous ces livres, on a honte, on dit, j'en ai lu deux. Alors qu'il y en a, je sais pas combien, 150, 200. Il y a les auteurs qui sont là. On les regarde. Oh, bah lui, il est connu celui-là. Je savais pas qu'il était comme ça. Et puis on va vers une autre, une écrivaine. On la regarde. On dit, elle vient, celle-là, je crois que c'est l'Iranienne. Puis on va une autre. Oh, bah je crois que celle-là, c'est l'Iranienne. Je vais pas lui dire grand-chose. Mais on voit comme ça. Et on rencontre des amis, auteurs ou pas auteurs, des lectrices. On discute, on boit un thé à la menthe. On est là. Puis il y a plein de monde. Il y a plein de livres. Il y a plein de magazines. On apprend plein de choses. Il y a plein de livres.